Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Le Kenya s'apprête à déployer ses troupes à l'Est, ventre au mot de la RDC, en proie à des conflits armés. Une décision approuvée et adoptée par les dirigeants régionaux lors du troisième conclave des chefs d'État de la communauté des pays d'Afrique, de l'Est sur la paix et la sécurité. Et puis, cet élan de solidarité des Congolais face à l'agression rwandaise, une marche de soutien au FRDC a été organisée par la société civile dans la ville de Bokavu pour dire non face à cette énième guerre d'agression. La population de Bokavu reclame aussi la fermeture de toutes les frontières avec le Rwanda. Enfin, la liberté de la presse est garantie et a fait d'énormes progrès sur la présidence du président Tshisekedi. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médiale, a dit au cours de la journée mondiale contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes organisés par le GED. Mesdames, Messieurs, voilà tour pour les titres et bienvenue au 20h. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est entretenu avec la chef de la mission du FMI pour la RDC à la Cité de l'Union africaine. Au menu des échanges, l'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires budgétaires pour l'année 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise. Un reportage de la presse présentielle. En dépit du contexte international difficile, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ces efforts sont salués et reconnus par le FMI, dont la chef des missions pour la République démocratique du Congo a été reçu ce mercredi 2 novembre 2022 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. C'était en présence des ministres congolais du budget et des finances et de madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo. L'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires budgétaires pour 2023 et l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise sont les principaux points évoqués lors de ces échanges. Nous avons discuté les éléments de notre visite au niveau de l'actualisation de la perspective économique des pays, des politiques monétaires budgétaires en 2023, et aussi de l'implémentation des réponses structurelles pour augmenter la résilience de l'économie congolaise au niveau des chocs. Outre la résilience de l'économie congolaise pour résister aux chocs externes, le FMI appuie et soutient la RDC dans ses efforts pour la diversification de son économie. On a discuté aussi des défis importants basés sur la détérioration d'un contexte international plus difficile et aussi l'escalation des conflits armés à l'est des pays. Nous avons à réfléchir sur les efforts des autorités pour diversifier l'économie congolaise, pour augmenter la résilience au choc externe, et nous avons des discussions très productives. Son excellent le président a été vraiment ouvert et très franc au niveau de la discussion. Il a présenté les objectifs au niveau de maintenir la stabilité macroéconomique, qui permettent la mobilisation des recettes additionnelles, qui permettent des investissements et d'adresser les besoins de développement de ce pays. Mercedes Vera Martin, chef d'émission pour la RDC, a au terme de cette rencontre salué la collaboration qu'elle juge très importante entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationaux. Ensuite, Félix Tshisekedi a pris part par vision conférence à une réunion des membres du bureau de la conférence de l'Union africaine, élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores, sous la direction du président sénégalais Makissal et président en exercice de l'Union africaine Elvira Panzou. Bienvenue, Kabamba, pour le reportage. Industrialiser l'Afrique, un engagement renouvelé pour une industrialisation et une diversification économique inclusive et durable, tel est le thème du prochain sommet de l'Union africaine, qui sera organisé à Niamey, au Niger. En marge de ces assises, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a participé ce mercredi 2 novembre, depuis son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, à une réunion du bureau de la conférence de l'UIA par visio-conférence. Réunion convoquée par le président en exercice de cette organisation continentale, Makissal, qui a invité le chef d'État et des gouvernements, membres du bureau de la conférence, réunion élargie à la République du Kenya et à l'Union des Comores. Cette rencontre intervient à quelques semaines de la tenue du sommet de l'UIA sur l'industrialisation et la diversification économique, qui se tiendra du 20 au 25 novembre au Niger. Je l'ai dit au sommaire, les forces de la défense du Kenya s'apprêtent à rejoindre sur le terrain les opérations militaires dans la partie est du pays. Ce mercredi à Nairobi, il y a eu la cérémonie de présentation du drapeau aux troupes des forces de la défense du Kenya, à la force régionale de la EAC. Il faut dire que ce déploiement fait suite à une décision adoptée par les dirigeants régionaux lors du troisième conclave des chefs d'État de la CEAC. Le président Kenya, William Ruto, s'est exprimé sur la question. Regardez. Dans le cadre de la force régionale voulue par la communauté d'Afrique de l'Est, le Kenya a annoncé mercredi le déploiement de quelques-uns de ses troupes en République démocratique du Congo en vue de soutenir la RDC dans sa lutte contre les forces négatives dans la partie est de son territoire. Le président de la République kenyane, William Ruto, a rémis l'étendard du pays aux troupes qui prendront très prochainement la route vers l'est de la République démocratique du Congo. Face à cela, William Ruto a tenu à expliquer lors d'une cérémonie de présentation des contingents que les efforts pour restaurer la paix en RDC est un devoir car il s'agit d'un frère. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune. Il est de notre responsabilité collective de combattre les forces négatives, les terroristes et les groupes armés qui terrorisent la région. La RDC à travers son président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'aura qu'à saluer le geste de son homologue kenyain qui veut lui aussi apporter sa pierre à l'édifice de la fin de ces conflits qui n'a que trop duré. Seules en première ligne de défense de l'intégrité territoriale, les forces loyalistes ont été soutenues à travers une marche pacifique organisée par la société civile de Bukavu. Une marche de protestation pour dire non à cette énième guerre d'agression de l'armée rwandaise. Aussi, les manifestants reclament la fermeture de toutes les frontières avec le Rwanda. La marche a été encadrée par la police. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé ce mercredi matin de novembre sur différentes artères de la ville du Bukavu. Sur les calicots des manifestants, on pouvait lire notamment « Non aux négociations avec le M23, il n'y a pas la RDC sans Bounagana. Nous voulons la paix pour le développement de la RDC. Au gouvernement des provinces du Sud-Kivu à la Botte, point de chute de la marche, le mémo contenant les recommandations de la population du Sud-Kivu a été lu successivement par Jean-Claude Zostome Kijana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile et par Adrien Zawadi de la société civile du Sud-Kivu. Dans ces mémos, la population du Sud-Kivu demande au gouvernement national de créer d'urgence un centre de formation rapide des jeunes pour renforcer les FRDC. Il demande également la fermeture des frontières avec les pays agresseurs, mais aussi la fin concrète de l'insécurité à l'est de la RDC. Le mémo a été réceptionné par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Marc Malago Kachekere, qui a promis de le transmettre au chef de l'État, Félix-Antoine Tsiké de Tchidombo, pour des dispositions utiles et efficaces. Une autre marche de soutien à nos vaillants militaires et commandants suprêmes. Félix-Antoine Tsiké, qui dit c'est celle de l'AREP, Grand Équateur et Tchopo, un parti que dirige le ministre Guy Luando. L'AREP condamne avec la dernière énergie l'agression de la RDC par le Rwanda et elle appelle à la communauté internationale de s'impliquer. Regardez. Rassemblement à Mbandaka au siège du parti sur l'avenue Bonsoumi, marche à Boende, Guadolité et à Kisangani. Agissant pour la République à manifester ce mercredi pour condamner avec la dernière énergie l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. Les membres et cabres du parti, cher au ministre d'État Guy Luandomboyo, ont tenu d'apporter leur soutien indéfectible aux vaillants militaires congolais et à leur commandant suprême, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces derniers ont saisi également cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation générale de tout le peuple congolais afin de mettre la communauté internationale face à ses responsabilités au regard de cette cruauté. Enfin, Arep réitère son soutien aux institutions de la République et témoigne sa compassion aux familles des victimes ainsi qu'à tous ces congolais qui sont venus contraints d'abandonner leur toit dans des conditions inhumaines. L'Union sacrée de la nation, coordination de la province du Congo central, soutient elle aussi le président de la République, Félix Tshisekedi. Cette plateforme annonce l'organisation d'une grande marche de soutien au FRDC dans les tout prochains jours. Gina Wabiwa pour le reportage. La mobilisation tous azimuts autour du commandant suprême, des forces armées de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et des FRDC engagés dans la ligne de front. Nous, mouvements statifs, régouvelments et partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, coordination du Congo central, nous acquittons ce jour du devoir de vous féliciter pour toutes les réformes engagées sur l'ensemble des secteurs de la vie de notre pays ainsi que pour vos courage, ravours et détermination à bouter l'ennemi hors de notre territoire. Nous saluons de manière particulière la récente décision d'expulsion de l'ambassadeur de Rwanda, Arbublé Moratique du Congo et tous les efforts que vous ne cessez de ménager pour le réarmement moral, physique et matériel de notre armée et de notre police nationale. L'Union sacrée Congo centrale déterminée à pousser l'armée loyaliste à la victoire face à l'ennemi M23. Nous appelons toute la population du Congo central en général et celle de Matadi en particulier à la mobilisation générale dans un meilleur délai pour une marche de soutien aux besoins de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké de Tulombo, afin de lui rassurer de notre profond attachement à la cause qu'il défend pour la préservation de l'intégrité de notre territoire national. Les Congos restent en et indivisibles dans ces frontières, héritées depuis l'indépendance. Justement face à cette agression, le Rwandaise dans le territoire de Ruchuru, les députés nationaux membres de la plateforme Ensemble pour le changement saluent la décision courageuse prise par le président de la République lors du Conseil supérieur de la défense, celle d'expulser sous le sol congolais l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. David Moubenga. Les courants révolutionnaires progressistes félicitent le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tiseké de Tulombo, au mandat suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDEC et de la police nationale congolaise, pour les courageuses décisions prises par le Conseil supérieur de la défense au cours de la réunion de samedi 29 octobre 2022. Fé sienne, toutes les mesures prises et s'engagent à les vulgariser auprès des masses populaires en vie de mettre fin, une fois pour toutes, aux agressions répétées du Rwanda et au WG de l'Ouganda et contre notre pays. Il salue dans ce même ordre d'idées la décision symbolique d'expression de l'ambassadeur du Rwanda de notre pays. Il souhaite que cette même mesure soit aussi prise à l'égard de l'ambassadeur de l'Ouganda chez nous. Il exige également la fermeture immédiate de nos frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. Profite de cette même occasion pour demander à notre gouvernement de décréter une mobilisation générale consistant à l'enrôlement massif de toutes les femmes et de tous les hommes valides pour servir sous le drapeau national car la nation est en danger. Et puis la ville de Kinshasa a désormais un nouveau dirigeant à la 14e région militaire des FRDC. Il s'agit du général-major Kizimo Mbouyou en remplacement du général-major Hugo Ilondo. Stazan Kizimo se donne ou se fixe pour mission de mettre fin au banditisme urbain dans les camps militaires. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce mercredi. Emmanuel commissaire, Hugo Manzambou et Julien Piana. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le général-major Kizimo Mbouyou Stazan est déjà aux commandes de la 14e région militaire des FRDC, ville de Kinshasa. La cérémonie de remise reprise avec le général-major sortant Ilondo et Fondo-Igo est intervenue ce mercredi devant les officiers militaires des FRDC. Une brève cérémonie qui a très vite laissé place à une visite guidée de quelques locaux au nouveau commandant, question de s'enquérir de conditions de travail de ses dépendants avant la présentation de quelques matériels. Un moment propice pour le général-major Stazan qui n'a pas hésité de remercier le président de la République pour la confiance faite en sa personne. De la part du commandant suprême, c'est une marque de confiance. Les impressions sont d'une part bonnes et de l'autre, c'est des impressions d'une lourde charge. Vous savez que le chef vient de me donner la responsabilité de la capitale. La capitale, c'est le siège des institutions. Et donc nous avons à bosser dur pour que la sécurité, en réalité, dans la province de Kinshasa, soit présente. Et il faut aussi dire qu'il n'y a pas que ça. Nous tendons vers les enjeux politiques très importants et déterminants. Ce sont les élections. Et vous voyez un peu. Et donc j'ai un sentiment partagé, de joie, effectivement, pour la nomination, mais de grande responsabilité parce qu'il y a beaucoup à faire. Aux militaires de la garnison, nous demandons d'abord qu'ils sachent que nous sommes dans la capitale et la discipline est la mère des armées, disait le général Maïélé. Et donc tout militaire doit se conformer à la discipline militaire. Et tout militaire doit être loyal à sa patrie, d'abord, et à son commandant suprême. Nous n'avons qu'un seul commandant suprême. Et donc tout celui qui ira à l'encontre de ça, il verra la loi derrière lui et il va nous trouver sur son chemin. C'est sur le terrain des opérations au nord Kivu qu'il est désormais général-major Kizim Mbouyou a été informé de son élévation en grade et sa nouvelle affectation. Au front, comme dans la capitale, il reste au service sous les drapeaux. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 22 bar 207 du 1er novembre 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres, entendu, ordonne article 1 et prorogé pour une période de 15 jours, prenant en cours le 2 novembre 2022 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense Nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fékin Chassa, le 1er novembre 2022, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niemou-Bouizai, directeur de cabinet. Déclaré recevable hier mardi à la Chambre basse du Parlement, le projet du budget pour l'exercice 2023 a été renvoyé à la commission ECOFIN et contrôle budgétaire pour un délai de 15 jours. Ce budget est présenté plutôt en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. C'est par une majorité écrasante que les élus nationaux ont déclaré recevable le projet de loi des finances exercice 2023. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosokodiapuanga, le 1er ministre, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue, qui répondait aux préoccupations soulevées par la représentation nationale lors du débat général sur ce projet de loi, a englobé sa réplique en quatre thématiques, à savoir les préoccupations d'ordre général sur les recettes de l'État, les questions sur les dépenses, ainsi que celles liées au programme de développement local de 145 territoires financés dans les cadres du budget 2023 grâce à l'augmentation de recettes publiques et l'accroissement de 35% du budget par rapport à l'exercice 2022. Le chef de l'exécutif national a reconnu l'apport du secteur minier et les contrôles accrus de l'Inspection générale des finances, sans oublier les efforts des régies financières dans la rémunération. S'agissant de l'exclusivité des petits commerces ouverts aux expatriés au détriment des nationaux, un projet de loi du gouvernement pour garantir et protéger les nationaux sera déposé au bureau de la Chambre basse du Parlement. Dès l'organisation des élections en 2023, avec un encompte de 5 millions de dollars américains déjà versés à la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement compte aussi sur l'implication des élus nationaux pour la réussite des projets qui seront exécutés dans le projet de loi des finances exercice 2023. Avec des réponses bien précises, la Commission économique financière et contrôle budgétaire a un délai de 15 jours à dater du 2 novembre pour enrichir ces tests de projet de budget 2023. Le développement du réseau gazier de l'Afrique australe est l'une des attentes de la 41e réunion. Voilà, j'y arrive, conjointe des ministres de l'énergie de l'eau et de la SADEC. Les hauts fonctionnaires de la SADEC examinent tout d'abord les amendements des pays membres au fleuve Congo-Tel. Marie Calong. La 41e réunion conjointe des ministres de l'eau et de l'énergie de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, en sigle a comme thème principal la promotion de l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes des valeurs régionales en vue d'atteindre la croissance économique et durable. Cette session a comme particularité d'examiner la possibilité de développer le projet du plan directeur gazier. Les hauts fonctionnaires et experts de la SADEC qui prennent part à cette réunion conjointe des ministres réfléchissent sur les différents amendements des États. À ce stade, les amendements des États membres concernant le gaz et l'électricité ont déjà été examinés. Il reste encore ceux en rapport avec l'hydraulique. C'est un projet très ambitieux qui détermine plusieurs corridors gaziers, notamment il y en a un qui partera de l'Afrique du Sud jusqu'à chez nous, etc. Et si vraiment ça marche, eh bien, ça sera formidable. On aura une source d'énergie capitale, vitale, fiable et propre. Ça ne sera pas comme le charbon qui nous pousse à couper nos arbres, etc. Donc, il faut le soutenir. Ces assises ont permis à la République démocratique du Congo, pays solution, de faire entendre sa voix. Aujourd'hui, la RDC a fait entendre sa voix. Il fallait donc qu'on puisse voter des amendements. Il y a de ces résolutions qui ont été prises pendant que nous, on n'était pas là, en matière de gaz. La partie australe est très développée dans ce domaine. Par contre, nous, on a le gaz de la Kivu, mais qui n'a jamais été exploité par les Congolais. Donc, c'est des choses comme ça, lorsque nous apportons notre voix, les choses bougent, on s'intéresse à nous. Les ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC vont se réunir le jeudi 3 novembre pour décider sur la validation des différents amendements afin d'atteindre le développement de la sous-région. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature a tenu un point de presse. A cette occasion, Dieu donné, comme l'État, a annoncé les grandes lignes des résultats du concours de recrutement des magistrats qui s'est déroulé dans 15 sites à travers la République. Jean-Pierre Mdolodemazou et Ibrahim Chaco. La bonne nouvelle qui a entraîné une grande clameur dans la salle est la décision du magistrat suprême, le chef de l'État, qui a demandé que soit revu à la hausse le nombre des candidats retenus, soit 5 000 au lieu de 4 000 annoncés le jour du concours. Ce qui donne plus de chance aux candidats placés en ordre utile. Une très bonne nouvelle qui se justifie par le nombre très bas des magistrats à travers le pays qui est actuellement à 3 004. Ils sont partis de 35 000 à 23 081 candidats qui ont effectivement présenté les concours. Et de ces concours, les côtes ou les pourcentages varient de 0 à 80. Au vu des effectifs actuels, il nous a été demandé ou permis de recruter de prendre 4 000. Mais au vu des résultats et des effectifs actuels, le magistrat suprême vient de nous autoriser de prendre 5 000. Autre précision donnée au cours de ce point de presse, le taux de réussite est de 24%. La lauréaté de Kinshasa, il s'agit de la candidate à Loanjo Unjumbe Charlotte, qui a eu 80%. Je l'ai dit au début de ce journal, le 2 novembre de chaque année, le Monde célèbre la journée internationale pour la lutte contre l'impunité des crimes contre les journalistes. A Kinshasa, l'organisation journaliste en danger a organisé une activité au cours de laquelle le ministre de la Communication et Média a fait un bilan sur la liberté de la presse en RDC. Patrick Mouyaya note une évolution positive. Gaëtan Magalano. C'est contre le menace des violences et de crimes à l'encontre de journalistes pour protéger la liberté d'esprit chan pour tous. Kinshasa a célébré ses mercredis de novembre la journée mondiale de lutte contre l'impunité de crimes qu'ont mis contre le journaliste. Ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, responsable de l'UNPC Kinshasa, Internews et tant d'autres professionnels de médias assistent à la présentation du rapport sur l'état de médias et la liberté de la presse en RDC par le GED. Alors la journée d'aujourd'hui nous donne l'occasion de rappeler au gouvernement ses engagements, notamment que le gouvernement a la responsabilité d'assurer la protection des journalistes. Tout en rappelant aux journalistes à l'heure d'Ivoire citoyens pendant cette période d'agression rwandais sur le sol congolais. Le ministre Patrick Mouyaya note une évolution depuis l'avènement du président Félixi Segedi au sommet de l'État. La situation de médias est en évolution. Il faut vous souvenir qu'en début d'année, nous avons eu les états généraux de la communication et des médias. La recommandation principale était l'élaboration d'une nouvelle loi. La loi a été élaborée, elle a été envoyée au Parlement pour commencer les débats. Et bien évidemment, il y a malheureusement encore des cas qui touchent à certains journalistes. Ici, mais principalement à l'Est, dans les provinces où il y a des problèmes de sécurité. Il ressort des échanges et débats, l'assainissement de l'espace médiatique, la naissance de certaines pratiques qui violent l'éthique et déontologie de médias, le fameux niosologue, la lutte contre le mouton noir ainsi que la dépénalisation de délits de presse. Ainsi, Patrick Mouyaya, qui a timbé l'homme du nouveau narratif, invite le professionnel de médias à rester ouvert aux critiques, à la formation continue, mais aussi à plus de professionnalisme. Augustin Kouyaya, secrétaire général du parti présidentiel, a séjourné dans la ville de Lubumbashi. Sur place, il a échangé avec les membres du comité fédéral de l'UDPS Lubumbashi sur le processus électoral qui pointe à l'horizon. Alain Bikaï était dans sa suite. C'était une rencontre de tous les enjeux pour les partis de Tien Tsekedi dans les Hauts-Katanga. En chef des troupes, le secrétaire général Augustin Kouyaya a réuni toutes les tendances opposées de la fédération de l'UDPS Lubumbashi et celle de Kasumba Lessa. Question de réconcilier ces dernières, car toutes ces querelles inutiles ne profitent pas aux partis qui se préparent pour aller aux élections en 2023. Pour mettre fin à tous les désordres qui régnaient dans l'UDPS Lubumbashi, le secrétaire général de l'UDPS a annoncé à l'assistance l'éclatement de cette fédération en trois. Une décision bien accueillie par les bases de ces partis qui en avaient marre. Profitant de l'occasion, Augustin Kouyaya a tenu à fixer les esprits sur les folles rumeurs orchestrées par les détractés de l'UDPS faisant état de sa visite chez l'ancien président de la République dans sa ferme de Kashamata. Pour lui, c'est une utopie des officines politiques désillusionnées par la mobilisation du jour des meetings de l'UDPS dans cette ville, car aucun secrétaire général d'un parti politique de notre pays n'a jamais réalisé un tel record de popularité. L'agitation observée dans les réseaux sociaux ces derniers temps contre sa personne élève des présidents des partis de l'opposition et des hypocrites de lignons sacrées qui cherchaient à se mesurer à Félix-Antoine Tsekedi, a-t-il précisé. Préoccupé par la situation secrétaire de son pays, Ogissin Kouyaya a écouté son séjour dans les Hauts-Katanga pour regagner Kinshasa au bord d'un vol régulier de la CAA. Quelle solution pour le redémarrage ou la transformation de la société de l'Amiba dans la province du Cassier-Oriental ? Pour ce faire, le ministre des Finances a tenu un point de presse. Il a répondu à toutes les préoccupations des journalistes en marge du Forum Makutano 8. Edith Chala. En Mboujimaï, dans le Cassier-Oriental, pour participer au Forum Makutano, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a tenu un point de presse pour répondre aux questions, entre autres, celles relatives à la situation de la minière de Bakwanga. S'agissant de l'Amiba, il y a beaucoup de désinformation. Ça commence si même, en Mboujimaï. Nous, on veut faire croire que je suis contre la relance de l'Amiba. C'est l'archi-archi-faux, c'est un débat malintençonné. Vous savez vous-même qu'il y a eu beaucoup de projets de relance de l'Amiba. Tous ont échoué. Posez-vous la question, pourquoi ça a échoué ? Et donc, moi, je ne veux pas être là pour faire la même chose que les autres. Répéter de l'échec sur échec, échec sur échec. Et c'est là la différence. Je veux qu'on ait un bon plan de relance de l'Amiba. Jusqu'à présent, les plans qu'on nous propose ne sont pas encore finalement solides pour qu'on aille de l'avant. La grande solution viendra après la certification des réserves. Ce n'est pas une situation facile. Ce que nous faisons maintenant, c'est le minimum nécessaire pour préserver les gens à travers au moins le paiement des salaires. L'éclairage donné par Nicolas Casadi permet de dissiper tout malentendu en rapport avec cet ancien fleuron de l'économie nationale en général et du casse orientale en particulier. Et puis, les responsables des régies financières sont appelés à faciliter aux aménageurs des zones économiques spéciales de la RDC tous les avantages fiscaux et parafiscaux leur accordés par le gouvernement, parmi lesquels réduire de 25 à 15 % les exonérations des droits et taxes à l'importation sur les machines et matériels. Éric Kabamba pour le reportage. Une dernière conversation avant sa sortie. Julien Palouk, ministre de l'Industrie, veut se rassurer que toutes les informations ont été bien captées. Avec ses responsables de régies financières, il était question de sensibiliser sur l'importance de la mise en œuvre des zones économiques spéciales en RDC. Exonération totale des droits et taxes à l'importation sur les machines et matériels neufs ou d'occasion. La réduction de 25 à 15 % d'impôts exceptionnels sur les rémunérations. Tous ces avantages fiscaux, douaniers et parafiscaux qu'offrent les zones économiques spéciales aux aménageurs ont du mal à être appliqués. Ces responsables douaniers et des impôts ont l'obligation de les appliquer pour faciliter la tâche à ces aménageurs à lâcher le chargeur de mission de l'Agence des zones économiques spéciales au Ghibolanda. Les zones économiques spéciales constituent un des modèles choisis par le gouvernement congolais pour diversifier l'économie nationale, à préciser. Le ministre de l'Industrie Julien Paloukou. Voilà pourquoi cette journée de sensibilisation est très importante pour que les administrations congolaises, qu'il s'agisse de la direction des douanes, de la direction des impôts, de la dégérade, de toutes les administrations qui collectent les impôts et les taxes non fiscales et puissent savoir quel est le niveau de leur implication pour que nous arrivions à réussir. Bien que ces régies perdraient en appliquant ces avantages fiscaux, mais ceci permettrait à l'État congolais de gagner beaucoup plus dans les prochains jours, on dit le responsable du groupe RISE spécialisé dans le développement des zones économiques en Afrique lors des partages de leurs expériences. Nommé dernièrement par ordonnance présidentielle, le nouveau président du conseil d'administration du FN d'entretien routier. Ce soir, votre rédaction a fait un portrait qui débit l'Oubika. La réponse avec Edith Chala. La remise-réprise a eu lieu au FN d'entretien routier de Alonzo Ngoï, Lubika Akadedi, en est désormais le président du conseil d'administration. Nous allons nous aligner dans la logique de la rédynamisation et du renouveau pour accompagner le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, dans le secteur qui est le nôtre, pour l'intérêt du peuple. Le choix répond aux exigences de sa fonction au regard de son profil. Un baccalauréat en sciences, technologie de gestion de la construction de l'université de Maryland, un master degree en 2012, un BTS en génie climatique de l'école technique Bajo de Lille en France, sans être exhaustif, les diplômes universitaires font foi. Aux études de Lubika Ngoï, d'Alonzo Ngoï, s'ajoute une solide expérience professionnelle dans la gestion des projets d'infrastructures routières, tels que le Maryland State Highway Authority, Rockville Pike, d'une hauteur de 50 millions de dollars américains, le Interloop Bridge Replacement Route 1, Baltimore County, d'une hauteur de 28 millions de dollars américains, entre autres. Comme inspecteur et technicien de terrain, Lubika Didi est chef de projet expérimenté dans l'application des codes de construction et le respect des règles et règlements de l'État. Il a offert ses services au projet de City of Frederick Jefferson Technology Park, un projet d'une hauteur de 22 millions de dollars américains. Le nouveau président du conseil d'administration du Fonds National d'Entretien Routier dispose d'une réelle capacité de travailler sous pression, une grande capacité d'analyse, de synthèse, de coordination et un esprit d'initiative. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je reviens demain sur ce plateau pour une autre édition d'Information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada